La biodynamie La biodynamie, c'est une technique dont l'objectif est de mettre la plante en équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que la plante arrive à avoir ses défenses naturelles, à pouvoir fonctionner toute seule, sans l'apport de produits externes pour la protéger. Malheureusement, on n'y arrive pas forcément puisque l'homme intervient et donc la plante est bousculée. Si on veut produire, on est obligé d'intervenir avec des produits qu'on utilise en agriculture biologique. Mais nous, on essaie de faire que cette plante soit le plus en équilibre possible pour utiliser le moins de produits de traitement possible et avoir une concentration et une mineralité le plus important possible. Malheureusement, on a une belle ambition, mais après, on est confronté à la réalité du terrain et la biodynamie, elle ne fonctionne pas parfaitement. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aider la plante à être la plus autonome possible, mais ça ne fonctionne pas parfaitement, donc on est obligé quand même d'intervenir. Déjà, on essaie de respecter les rythmes de la nature. On a un calendrier qui nous indique les opérations à effectuer en fonction de la position des planètes. Donc ça, ce n'est pas nous qui regardons les planètes, on a un calendrier qui nous donne ces indications. Et en plus, on applique des préparants qui ont été conçus par Steiner. Et donc ces préparants ont comme intérêt à renforcer soit les forces cosmiques, soit les forces terrestres, pour que la plante, justement, puisse utiliser toutes ses forces et combiner, et à la fin, équilibrer tout ça. C'est complexe, quand même. C'est assez complexe, mais ça part de bon sens au départ. C'est vrai que présenter comme ça, mais moi, je pratique ça depuis peut-être une quinzaine d'années. Je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut essayer de comprendre la vigne, de voir la vigne. Et pour moi, la biodiamise, ce qu'elle m'a beaucoup apporté, c'est qu'elle m'a rapproché de la vigne. Essayer de comprendre ce qui se passe. Après, je ne sais pas si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Mais ce que je sais maintenant, c'est que j'essaye de mieux intervenir en fonction de ce que je vois dans la vigne. Ce n'est plus une intervention systématique. C'est vraiment regarder ce qui se passe et après, décider de faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada